Alors bonjour, bienvenue à ce second set de ronde préliminaire. Nous sommes au tournoi d'invitation à impact du Collège du Rocher. Mathieu Posan, les libellules de l'école Thérèse-Martin, au maraudeur du Collège Laval. Pour débuter ce second set, c'est Megan Burke au service pour les libellules. Sa ballon est envoyée dans le filet, donc 1-0 Laval. C'est au tour de Brittany Leblanc, à venir servir pour Laval. La déception de Sarajev. On envoie. On sent qu'on a une faute au filet sur le jeu du côté de Laval. 1-1. Juliette Jodroin viendra servir pour les libellules. La déception de Camille. La Britannia, on s'en va en deux. Béatrice Saprat, qui vient marquer. La dépassée de Juliette ne lèvera pas. 2-1. Donc, Laval. C'est Béatrice, justement. Béatrice Auden viendra servir. Déception difficile. Le ballon touche le plafond. Manchette remise à Laval. Brittany au centre. Pour la numéro 17, Audrey Béry, qui marque sur un type qui est bloqué partiellement au centre. 3-1. Let's go, M.C.L. ! On vient avec Béatrice au service pour les maraudeurs. Donc, réception d'Anaïs à Juliette passe en deux. Anne-Sophie, la frappe d'Anne-Sophie, bloquée partiellement par la numéro 13, Julianne. Elle va le faire par un plongeon d'Anne-Sophie. On vient à... Léanne se frappe. Défensive difficile. On va donner un ballon facile à Juliette, qui pourra contre-attaquer. Juliette au centre. C'est Anne-Sophie, type d'Anne-Sophie. Et, oh, belle réaction de Julianne, sauver le poing. Cela dit, on était capable de contrôler le troisième contact. 2-3. Anne-Sophie Charette au service pour les libellules. C'est la frappe à la main. Service pirate la ligne. C'est 4-2. Audrey Béry au service pour les maraudeurs. Un an qu'on laisse tomber. C'est 5-2. On vient avec la numéro 17, Audrey, pour les maraudeurs. Au réception difficile, un jeu de réflexe de Juliette. Donc, il y a probablement des communications en défensif du côté des libellules. On vient avec Audrey pour les maraudeurs. C'est une belle séquence. Molly. À Juliette. On s'en va à Anne-Sophie. La frappe d'Anne-Sophie qui rate la ligne. C'est 7-2. C'est une belle séquence d'Audrey pour les maraudeurs. Malheureusement, cette séquence a terminé avec un ballon dans le filet. C'est 3-7. Léane Gauthier au service maintenant pour Juliette. Déception de Camille à la Britannie. Passant 2. Trappe qui est défendue par Juliette. On vient avec Mégane. Trappe par-dessus le bloc. Belle défensive de Camille Dufort. On vient en place. C'est la numéro 13, Juliane Vaillancourt qui close le débat. Au service maintenant, c'est Julia Lapointe pour les maraudeurs. Cinq points d'écart en début du second set. Déception d'Anne-Sophie à Juliette. On s'en va en 4 à Mégane. La frappe de Mégane est bloquée par seulement. Défensive de Béatrice à Britannie qui passe en ligne arrière. Anaïs à Juliette qui passe à Sarève. Défensive en touche de Britannie. On vient avec Britannie. Frappe sur la ligne. Elle marche. On vient avec la numéro 7, Juliette, pour les maraudeurs. Donc, des préceptions d'Anne-Sophie à Juliette. On s'en va en 4 à Mégane. La frappe de Mégane par-dessus le bloc. Elle est récupérée en ligne arrière par Béatrice. Britannie maintenant passe en 4. C'est la numéro 13 qui renvoie du côté de Juliette. On vient à Mégane, la frappe de Mégane. Belle défensive de Béatrice. Camille, on va donner, cela dit, un ballon facile au Libellune qui poursuit avec la pression. On vient en 4, encore une fois, c'est Mégane. La frappe est bloquée par seulement. Elle vient marquer. C'est donc 4 à 9. Juliette reprend le service. Ils enverront à Sarève qui sont. Let's go, MCL! Go! 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 La réception de Béatrice à Britannie, on s'en va au centre. La frappe de Méliane, touche le bloc, il est bien marqué. 10 à 4. Laval est intraitable en début du second set. 6 points d'écart. C'est la numéro 13. Juliane Vaillancourt au service. La réception d'Anaïs à Juliette, on s'en va en 4. C'est Mégane, type de Mégane qui est récupérée sur un peu au plongeon de Juliette pour trouver le point. On vient au centre. La trappe de Méliane est envoyée hors ligne. 5 à 10. Molly Caron au service pour Juliette. 5 à 10. 5 à 10. On joue de chance, le ballon roule sur la bande blanche et vient marqué en 2. C'est 6 à 10. On vient avec Molly Caron pour Juliette. La réception de Julia Hahn. On passe en 4 la Béatrice, frappe de Côte d'Aragonale qui est récupérée par Mégane. On vient à El-Mégan Burke, plus en crâpe de défensive de Béatrice. On manque de communication en défensive lors du second contact. 7 à 10. On vient avec Molly Caron pour les libellules. Bon, beau service qui passe près du filet. La réception donc est envoyée hors ligne. C'est 8 à 10. Juliette avait besoin d'une séquence. Plus de 2 points d'écart. On vient avec Molly Caron. La réception de Julia Hahn à Britannia, on s'en va en 4 la Béatrice, la frappe est envoyée dans le filet. 9 à 10, plus qu'un point d'écart. Super séquence de Molly Caron qui permet à son équipe de revenir dans 7. Encore un bon service. La réception près de la ligne est envoyée à Boutainé. Et là, on va donner un ballon facile à Juliette. Le chef semblait aller hors ligne. On joue ce ballon et on rate le contact. 11 à 9. Laval reprend le service. C'était au tour de Méliane Véronneau à venir s'exécuter pour les maraudeurs. La réception de sa rêve à Juliette. Elle passe à Mégane. Belle frappe de Mégane Burke qui allait marquer en 1. La défensive d'un bras de Julia est envoyée hors ligne. C'est 10 à 11. Et justement, Mégane Burke viendra servir pour les libellules. Exception de Camille à Britannia. On s'en va en 4. Type de Béatrice qui est récupérée par sa rêve. On vient au centre. Anne-Sophie. La frappe qui fait facilement en défensive. On attaque le deuxième contact. On va au point de Laval qui offre en service. Donc, c'est Britannia Leblanc qui va servir pour les maraudeurs. Déception difficile de Juliette. On vient avec Léane. La frappe récupérée en touche par Britannia. Oh, belle frappe. C'était Julia à la pointe. Un point sans équivoque qui marque en 1. Laval reprend 3 points d'avance. C'est 13 à 10. Et on vient avec Britannia Leblanc. Déception difficile encore une fois des libellules. On va donner un ballon facile à Laval. Camille. La Britannia Manchette en 4. La Béatrice qui s'ajuste. Sa frappe est envoyée dans le filet. C'est 11 à 13. Juliette Jodoin au service pour les libellules. Au service, réception de Béatrice à Britannia. On s'en va au centre. Confrontation filière apportée par Laval. Donc, c'est Audrey Berry, son titre par-dessus le bloc, qui marche. Laval reprend le service. Ce sera donc à Béatrice Oden à venir servir. Lâche pas le fil. On a une substitution du côté des libellules. Camille a plutôt, Chloé-Mélançon vient prendre la place de Léane Gauthier. Sur ce, la frappe de Juliette qui est envoyée hors ligne. 4 points d'écart maintenant. Et on vient avec Béatrice pour les maraudeurs. Bien jugé en défensive. Le ballon flotte hors ligne. C'est autour d'Anne-Sophie Charrette à venir servir pour les libellules. Elle exécue un retard de 3 points. C'est autour d'Anne-Sophie Charrette à venir servir pour Laval. La frappe vient marquer en 1. Encore une fois, belle frappe de Julia Lapointe. C'est Audrey Berry à venir servir maintenant pour Laval. Cette fois-ci, le service va hors ligne. 13 à 16, 3 points d'accord. Chloé-Mélançon, service pour les libellules. Exception de Camille à Britannique au centre. Ballon bloqué par Monique Aron, mais l'échange se poursuit. On vient Chloé à Juliette, passant 4. La frappe de Mégane est bloquée, mais le ballon va hors ligne. C'est Eméliam Véronneau qui fait du bon boulot au centre. Le service qui rentre la ligne. 7-14, autour donc de Julia Lapointe à venir servir pour Laval. Exception difficile. On ramène à Sarajeve, fac qui est récupéré d'une main par Britannique. Et Britannique, ça frappe. Oh, belle défensive, mais on ne réussira pas à contrôler le troisième contact. 18-14, Laval reprend un avance de 4 points. Let's go, Ex-Fern, let's go! Let's go, Ex-Fern, let's go! On vient avec Julia au service pour Laval. Exception d'Anne-Sophie à Juliette, passant 4 à Mégane. La frappe de Mégane, défensive de Déatrice à Britannique. On s'en va au centre. La frappe récupérée par Juliette. On vient en 4, la Mégane, qui vient marquer par-dessus le bloc. C'est 15 à 18. Sarajeve, cuisson, maintenant au service pour les libellules. Reception de Camille à Britannique. On s'en va au centre. Le Leander Renaud, qui connaît toute une séquence au centre pour Laval, qui marque le point. C'est 19 à 15. Donc, le service numéro 13, Julien Vaillancourt. Réception et attaque de Moni Caron. La défensive en touche de la Libéraux de Laval est envoyée hors ligne. 16 à 19. Et on a une substitution du côté des libellules. Yula Hébert vient prendre la place de Moni Caron au service. La défense. C'est une substitution difficile. Anne-Sophie Gobart, qui est au filet, est mort. C'est 17 à 19. On vient avec Yula Hébert au service pour les libellules. C'est l'exception difficile, cette fois-ci c'est Béatrice pour Laval. 18-19, plus qu'un point d'écart, tes deux équipes. Et on vient avec Yula Hébert qui a exécuté deux services que du parfait. La réception de Camille à Britannique, on s'en va en quatre à Béatrice, son ballon est bloqué partiellement. Elle est bien manquée dans la piscine, Laval reprend le service et met maintenant par deux. C'est Emiliane Véronneau maintenant au service pour Laval. Donc réception à Juliette, on s'en va en deux à Mégane. La fin de Mégane est bloquée. Belle réaction de Emiliane pour sauver le point. Ballon facile, cela dit, remis à Juliette. Chloé à Juliette passe au centre. En quatre qui est récupérée par Béatrice Britannique renvoie au centre. La frappe d'Audrey, donc, il marque, la défensive va hors ligne. Laval a pris une avance rapide et ne l'a jamais perdue. 21-18, trois points d'avance, c'est une menace. On vient avec Emiliane au service. La réception d'Anaïs à Juliette passe à Mégane. La frappe de Mégane est à Béatrice. Quatre points d'écart. Emiliane au service pour Laval. La réception d'Anaïs à Juliette. On va donner un ballon facile à Laval qui pourra contre-attaquer. Britannique passe en quatre à Béatrice. La frappe, bien, défensible. Chloé se laissez-en, on met à Laval sur premier contact. Et, bien, la défensive était près du filet. On était capable de contrôler le deuxième contact. C'est 19-22. On a une substitution du côté des libellules. Donc, Florence Lorty vient prendre la place de Juliette Jodoin au poste de passeur. Pour venir servir maintenant, c'est Mégane Burke pour Thérèse Martin. La réception de Béatrice à Britannique. On s'en va en quatre. Béatrice s'ajuste. Ça frappe par-dessus le bloc et est récupérée par Yula en ligne arrière. Florence. À Chloé. Fabre qui est récupérée en touche par Béatrice. Britannique revient à elle. C'est Béatrice. Ballon bloqué par Anne-Sophie. Oh, et on réussit à sauver le ballon du côté de Laval. Florence. À Chloé. Défensive difficile. On va donner un autre ballon facile aux libellules. C'est une manchette qui donne l'atticulteur à la défensive des libellules. On revient à Anne-Sophie. C'est par quatre. Qui rentre la ligne. La défensive de Laval n'a pas abandonné. Un gros point marqué. C'est 23-19. Quatre points d'avance. On va prendre sept. Megan Burke au service pour les libellules. Déception de Méliane. Déception difficile. Donc, près du filet. Anne-Sophie. Gobblefruy est mort. C'est 20 à 22. On revient avec Megan Burke au service pour Joliette. On revient avec Megan Burke au service pour Joliette. Déception de tennis à la Britannie. On s'en va au centre. Frappe qui est bloquée par Anne-Sophie encore une fois. On revient avec Megan Burke au service. C'est un match qu'on laisse tomber. C'est 22-22. L'impasse entre les deux équipes. C'est un match qu'on laisse tomber. C'est 22-22. Joliette, ça a fait toute une différence en fin de second set. Avec Megan au service. Réception difficile en touche. On va ramener du côté des libellules. Megan en touche à Florence. On s'en va au centre. Le ballon revient facilement à Laval qui pourra contre-attaquer Joliette au centre. C'est Audrey Berry qui vient marquer en 6. 23-22. Laval reprend le service. Et Brittany Leblanc qui viendra s'exécuter pour Laval. Réception d'Anaïs à Florence. Passe en 4 à Chloé. Titre de Chloé par-dessus le bloc récupéré par Audrey. Manchette en 4 à V. Chris Leblanc va hors ligne. 24-22. Point 7 Laval. C'est au tour de Brittany Leblanc. Encore une fois, non. T'en aurais demandé par les libellules. M2-LCL. On prend ce second set. Laval menace. 24-22. Britannique Leblanc au service. Et le champion en touche qui roule sur les voies d'Anaïs. Victoire d'Anaïs au second set de la balle. C'est 25-22. Depuis hier. Passagez. Un nouvel Ani. www.Anaïs-F. Un nouvel Ani. C'est FORM. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.